C'est l'histoire du flic breton le plus célèbre en Allemagne, avec plus de 3 millions d'exemplaires de romans vendus, traduits dans une quinzaine de langues. Un jour, en été, il fait chaud, le commissaire est à Concarneau, dans son café, et tout d'un coup, par téléphone, il apprend qu'il y a un mort ici à Pontavenne. Depuis 2012, les aventures du commissaire Dupin ont un succès tel... ...qu'elles ont été adaptées pour la télévision, suivies par 30 millions de fans, avant de faire un carton sur France 3 depuis 4 ans. Il y a des tours guidées du commissaire Dupin à Concarneau, à l'île de Crozon, à Durand-en-Nez, la côte de Granit de Rose, c'est partout, c'est énorme. Avec ses livres, on revit la Bretagne. Pour moi, c'est mon père qui parle, il parle breton à la maison. Fantastique, les livres de York. Nous avons rencontré York Bong, alias Jean-Luc Banalek, l'écrivain à l'origine du phénomène Dupin. Nous sommes à Concarneau, dans le Finistère, dans un restaurant mythique, où est né il y a 30 ans son amour pour la Bretagne et son climat très doux, mais aussi pour les polars. Alors, pour mon commissaire, c'est vraiment son endroit essentiel ici. Il ne sait pas cuisiner, il a besoin du café comme l'air et le soleil. Alors, tout le matin, il achète des journaux juste là, dans la librairie. Les livres commencent ici et finissent ici. Salut mon ami, comment vas-tu York ? Bonjour, ça va bien et toi ? On était dans le nord pour faire les recherches entre les deux abers, tu connais ? Oui, et le nouveau livre va se dérouler là. Je suis venue ici car j'adore Georges Seménon et ses livres, commissaire Maigret. Pour moi, c'est le plus grand auteur des polars de tous les tons, de tous les longues. Il y a même tout un livre de Seménon qui se déroule ici, à l'amiral, c'est le chien jaune. C'est complètement authentique, tu peux sentir l'atmosphère, tout est là. Arnaud est le propriétaire des lieux et ami de York depuis 17 ans. Il a été l'un des premiers à sentir l'effet banalèque à Concarneau. Six mois après la sortie du bouquin, j'ai demandé à York, parce qu'il citait dans le bouquin l'entrecôte du commissaire Dupin, de pouvoir mettre sur ma carte, effectivement, l'entrecôte du commissaire Dupin, que je n'arrivais même plus à fournir tellement j'en sortais. Moi, connaissant la Bretagne, on visualise extrêmement bien les paysages. Il montre la description qui fait tout l'attrait de la Bretagne. Pour ça, c'est réussi. Outre ces incroyables paysages, souvent sauvages, ce qui inspire notre romancier, c'est les contes et légendes qui donnent à la Bretagne son ambiance mystérieuse. Vous avez tout. Vous avez une lumière extraordinaire, un des plus belles lumières dans le monde. Il y a le jour et bien sûr, il y a l'autre monde, comme l'Atlantique, comme le granit. Ici, il y a toujours les deux, côté lumière, côté sinistre. Quittons Concarneau pour la péninsule de Nevey, où Jörg habite avec sa femme et son fils depuis 17 ans. Il a eu un gros coup de cœur pour ce lieu en venant dîner dans le restaurant de Pierre-Yves. Jörg a travaillé 15 ans dans une maison d'édition à Francfort, avant de se lancer dans l'écriture des Dupins, roman pour lequel il a adopté un pseudo bien breton. Nous étions sur l'autoroute vers l'Allemagne et on passait, il y avait un panneau Banalek, c'est prédicif. Et mon fils disait, pourquoi pas Banalek ? Et c'était ça. J'ai demandé à Jörg et Julia, mais comment ça se fait qu'on a tant d'Allemands qui parlent d'un livre, paraît-il, qui est connu en Allemagne et on nous parle toujours de Banalek, Banalek, Banalek. Et là, tout d'un coup, il y a eu un énorme fou rire autour de la table. Et il m'a avoué qu'il m'avait mis comme personnage de son livre la petite anecdote très amusante. Les personnages de Jörg sont créés de toutes pièces. En revanche, les décors, les restaurants, tous les lieux sont au plus près de la réalité qu'ils scrutent scrupuleusement. Dans son premier livre, Un été à Pont-Avennes, l'intrigue se déroule dans cet hôtel qui a accueilli le peintre Paul Gauguin en 1894. Vous êtes à Pont-Avennes sur les lieux du crime ? Oui, encore une fois, oui, je reviens toujours. Et pour la propriétaire, c'est un grand honneur. Beaucoup de choses sont très réelles. Quand la femme passe, elle découvre le cadavre, elle passe dans la salle de restaurant. Et en fait, je m'imaginais très bien notre équipe qui faisait partie du scénario. OK, OK. Il s'est vraiment bien boosté à la clientèle allemande. Beaucoup de gens avaient leurs romans sur le bord de la table. Le tourisme allemand en Bretagne a quasiment doublé depuis l'apparition du premier tome des aventures de Dupin. Puis le succès de la série a vu grandir ce phénomène, devenant la meilleure des cartes postales pour la région. On était reçus à bras ouverts du début. Mais j'avoue en même temps qu'au début, c'était un peu étrange parce que tout le monde ici se demandait qu'est-ce qu'ils font là, les Allemands ? Ils jouent, ils sont des Allemands, mais ils jouent des Bretons, mais ils parlent allemand. C'est un peu fou. Qu'est-ce qui se passe là ? Quant au commissaire Dupin, alias Pascual Alehardi, il est tout comme notre auteur, amoureux fou de la Bretagne. J'aime beaucoup les galettes, tous les sorts de galettes. Le beurre, j'aime le beurre, le beurre salé. Les retombées du tournage du commissaire Dupin en Bretagne ont généré 700 000 euros pour la région. Et avec un huitième épisode prévu l'an prochain, les touristes allemands n'ont pas fini de venir passer leurs vacances dans le Grand Ouest. Moi, je ne suis rien d'autre qu'un médium pour noter ce que la Bretagne me dit et elle me dit beaucoup.